bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois d'octobre sachant que vous aurez la vidéo concernant la pleine lune du 1er octobre le 21 septembre n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo et puis donc vous allez pouvoir nous demander des consultations à zoé à moi nous parler en direct le jeudi soir de 21h à 22h30 et puis aussi communiquer sur nos réseaux sociaux ou bon voir les jolis petits postes que nous fait iris capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de ce mois d'octobre la balance domine avant que le scorpion ne prenne les rênes donc en ce qui concerne la balance c'est votre secteur de carrière de réussite c'est là où se passent les choses importantes de votre vie et il semble que bon il ya des choses qui vont beaucoup vous tenir à coeur ce mois ci et que vous allez mettre tout en oeuvre pour atteindre certains objectifs et même parfois des objectifs que vous avez beaucoup de facilité à atteindre en d'autres temps mais les temps sont durs donc c'est vrai que vous êtes nombreux c'est pas le cas de tous les capricornes évidemment je pense surtout à ceux du troisième des camps qui ont souffert beaucoup le mois dernier de la dissonance entre mars et saturne qui est toujours là en début de mois donc bon atteint de vos objectifs est vraiment quelque chose de difficile cette année il peut même encore y avoir des soucis avec l'administration ou avec des décisions qui ont été prises et qui ne vous conviennent pas donc après le 23 ça va être beaucoup plus facile pour vous d'abord je sais pas je peux pas vous dire pourquoi mais vous aurez l'impression d'avoir un poids en moins sur les épaules de vous sentir plus libre dans vos actions et décisions et là il y aura des projets qui vont peut-être pouvoir se réaliser bon sachant que évidemment le temps est votre allié mais ça c'est toujours un pour les capricornes le temps est toujours votre allié mais bon il ya encore l'histoire de mars qui est dans la boucle et donc bon il va peut-être falloir être très patient ce qui est aussi dans vos cordes vous êtes patient et persévérant de nature donc bon je pense pas que ce sera trop difficile pour vous on continue avec mercure votre planète d'échanges de déplacement des relations avec l'entourage aussi et donc mercure elle est bien placée ce mois ci elle est en scorpion alors c'est vrai qu'elle va y faire une boucle et qu'elle va rétrograder à partir du 14 tout en étant depuis le 10 à peu près même un petit peu avant en en opposition avec uranus mais les deux planètes mercure et uranus sont en en phase avec vous le capricorne 1 n'est fin décembre 1 surtout donc c'est plutôt une très bonne configuration parce que peut-être que on va vous faire une proposition à laquelle vous ne vous attendiez absolument pas que vous allez trouver un job alors que vous ne pensiez pas que vous alliez en trouver un en tout cas il va se passer quelque chose d'imprévu d'inattendu plus vénus plus mercure va avancer en scorpion et plus vous le vous le sentirez cela dit vous pouvez aussi avoir de très bonnes idées des idées un petit peu qui sortent des sentiers battus et on vous félicitera un étant donné que quand même faut pas oublier que jupiter est dans votre signe et que bon quand même ça vous met un petit peu en vedette 1 vous êtes au premier plan et donc bon n'est très possible que ça se passe plutôt bien pour vous dans ce domaine vénus maintenant qui gère vos amours vos affections et votre argent elle va être très bien placée elle aussi parce qu'elle va être comme on dit en trigone avec vous elle va être en trigone ça veut dire qu'elle est en triplicité d'éléments elle va être en vénus qui est un signe de terre et vous avez le taureau qui est un signe de terre aussi voilà c'est des triplicités donc c'est des trigones alors ce trigone de vénus bon je dis pas que c'est quelque chose de marquant parce que la planète est rapide mais quand même ça va vous mettre dans un climat où vous allez être beaucoup plus détendu et d'ailleurs bon ça viendra après que mars et quand mars aura terminé sa dissonance avec saturne je vous ai dit vous allez vous sentir beaucoup plus libre beaucoup mieux et alors bon ces aspects de vénus vont également jouer un rôle important dans votre bien-être au quotidien c'est pas seulement vos amours vénus c'est aussi votre confort et là vous aurez un bien meilleur confort et de travail et de relations avec les autres tout sera plus facile vous aurez même peut-être parfois des journées où vous direz ah bah tiens là j'ai eu de la chance donc alors du côté des amours c'est sûr que vénus en vierge elle est pas très expansive elle elle est plutôt dans la réserve dans la pudeur mais ça vous conviendra parce que vous n'aimez pas les manifestations vous voyez les trop grands élans amoureux c'est pas votre truc vous êtes très en phase avec la vierge et donc très en phase avec son côté discret un petit peu secret bon et si vous faites une rencontre vous tomberez sur une personne avec ce genre de personnalité en ce qui concerne mars votre planète d'activité d'action elle a bon vraiment été attaquée par saturne le mois dernier et encore un petit peu en début de mois et puis après ce sera vraiment terminé donc mars est en bélier elle est en en aspect dynamique avec vous puisque c'est le premier carré c'est un premier carré les dynamiques il vous demande d'agir et c'est là où était le problème c'est que avec la la dissonance de saturne vous ne pouviez pas agir en tout cas pas comme vous le vouliez vous étiez frustré et ce sera encore un petit peu frustrant au début de mois et ensuite comme mars recule plus rapidement elle va retrouver le deuxième des camps du cas du bélier et donc être ne plus être du tout dans les fourches codines de saturne donc ce sera même peut-être une accélération peut-être même ça ira trop vite parce que mars va être aussi en distance avec jupiter alors où ça ira trop vite ou alors vous pouvez éprouver de la colère 1 si vous êtes de la fin du deuxième des camps de la colère parce que encore une fois on vous aura fait une injustice ou alors un problème avec l'administration qui revient parce que l'aspect est déjà venu une fois mais bon je pense que ça serait ça se réglera vous allez certainement pouvoir discuter trouver un terrain d'entente puisque nous sommes en période balance et que c'est le consensus doit régner donc bon même si c'est pas réglé tout de suite vous savez que le temps est de votre côté et que de toute façon ça se réglera je vous souhaite un très bon mois d'octobre d'ici là si vous voulez encore plus d'horoscopes comme d'habitude vous pouvez appeler le 32 10 aller sur rtl astro ou sur le site du figaro tv magazine vous 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 Sous-titrage ST' 501